Je remercie M. Escada de m'avoir demandé de vous adresser quelques mots. Ces quelques mots ne seront qu'un encouragement, et c'est déjà beaucoup parce que vous le méritez. Tout d'abord, un cours de sciences naturelles. Connaissez-vous le SFEX ? Il s'écrit S-P-H-E-X. C'est un insecte de la famille des guêpes qui paralyse la proie qu'il s'est choisi afin d'y pondre ses oeufs pour nourrir sa larve. Si la victime, au moment de l'opération, remue quelque peu, le SFEX délicatement écarte les pièces de l'armure de la tête et y plonge son arme pour atteindre les centres nerveux. Et comme la paralysie anéantit toute belléité de résistance, en annulant la volonté, à partir de ce moment-là, le mécanisme entier est en place. Il y a, vous le voyez, une certaine analogie qui nous occupe face à ce que l'on a coutume d'appeler christianophonie. La paralysie des centres nerveux vitons cette infiltration dans les âmes, bien plus dangereuse encore, car elle mine avec la complicité de Monseigneur l'évêque de Toulouse, les citadelles de résistance les plus inexpugnables. Alors, laissez-moi, au nom de Gimitas, vous féliciter pour votre présence, priante, active, décidée, une présence pour l'honneur de Jésus-Christ, à deux pas du lieu du blasphème. Vous n'êtes donc pas, aujourd'hui, face au blasphème d'inerte proie sous le dard du sexe. On dit couramment qu'il faut neutraliser son adversaire, c'est-à-dire lui enlever tout moyen de défense. Bravo pour ne pas vous être laissés anesthésiés, neutralisés. C'est une subtile et maléfique anesthésie qui risque de nous courber, plombant nos paupières, fermant nos lèvres. Certains préféreront s'étourdir en se contentant, si peu virilement et si païennement, de jeter une fleur blanche sur le lieu du blasphème, comme l'a suggéré le père Trojan, vicaire à la cathédrale de Versailles. Et ce, pour ne pas être taxés de fondamentalistes chrétiens, d'intégristes ou même de hordes fascistes, telles que nous a défini la mairie de Paris, ou pour ne pas mériter l'épithète si pleine de charité du cardinal XXIII à vous décerner, celles d'idiot sympathique ou peut-être de gens atteints de la gale. C'est du pain et des jeux que réclamait déjà ce peuple alors que les barbares étaient aux portes. Conjuration du silence, dont vous n'avez pas voulu être complice ce soir. Il faut du courage pour s'attaquer au blasphème de manière publique. Il faut du courage pour s'attaquer à la moquerie anti-religieuse. Il faut du courage, quand les complices conscients et inconscients, et futurs dictiques d'ailleurs, de ces campagnes sont dans la place. Et ce courage, vous l'avez ce soir. Gardez-le ! Gardez-le ! Gardez-le bien accrochés au cœur. Demandez-le à Dieu, car c'est une grâce avant tout. L'une des maladies les plus incroyables si abondamment répandues dans l'Église d'aujourd'hui n'est-elle pas cette léthargie de ceux qui en sont sains ne devraient pas pouvoir un seul instant se taire quand Jésus criait sali, blasphémé, bafoué, insulté. Nous n'avons pas reçu la grâce du baptême. Nous n'avons pas eu la grâce de voir un peu plus clair que les autres dans la crise que traversent l'Église et la société pour faire de nous des catholiques style petits bourgeois recus de modalité mais toujours absents quand le combat demande quelque effort comme tous ces soirs. Laissons aux autres malheureux qui, quand il s'agit d'intervenir parce que la foi est en danger ou parce que le Christ est bafoué ne font aucun usage de leur autorité sinon pour affirmer la liberté de conscience, la liberté d'expression ou de créativité artistique. Ils ferment les yeux, appellent à la modération ou essayent par une politique d'autruche d'ignorer ce qui se passe de grave aujourd'hui dans cette ville de Toulouse. prisonniers qu'ils sont de cette maladie de l'intelligence qui les a rendus tels des chiens muets et qui portent un nom destructeur, libéralisme. Libéralisme qui appose de silence à tant de clairs et de laïcs atteignant même parfois les meilleurs d'entre nous. La chose qui les unit tous c'est qu'ils craignent plus les hommes que Dieu et ceci est très grave car c'est le commencement de notre défaite en tant que catholique. À eux s'applique le mot de Saint Jean Bosco. La puissance des méchants se nourrit de la lâcheté des bons. Cette léthargie, maladie de notre temps, a fait place au relâchement, à l'abandon à l'esprit du temps. Mais, comble de limonie, ces mêmes qui font preuve d'une si grande léthargie face au mal, à l'erreur, au péché, au blasphème, adoptent une attitude autoritaire, méprisante envers ceux qui luttent pour la vérité, pour défendre l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ, vérifiant par là ce que disait Louis Neuillot, il n'y a pas plus un tolérant qu'un libéral. Alors, laissez-moi terminer par la voix d'un pape, le pape Pinouze. Il est temps, cher fils, il est temps de secouer la funeste de léthargie. C'est tout un monde qu'il faut refaire depuis les fondations. De sauvage, il faut le rendre humain. D'humain, le rendre divin, c'est-à-dire selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas le moment de discuter, de chercher de nouveaux principes, alignés, de nouveaux buts et objectifs. Nous n'en avons qu'un. Dieu premier servi. Alors, attention à cet esprit délétère qui amène la peur. Peur d'être inadapté au monde. Peur d'être coupé du monde. Peur de passer pour des illuminés. Notre siècle, s'écriait le cardinal Pi, notre siècle est fatigué d'expédients, fatigué de transactions, fatigué de compromis. Trop de diplomatie dans la manière, dans le maniement de la vérité, n'honore et de grandit point notre caractère à ses yeux. La sincérité nous sert mieux dans son esprit que l'adulté. On trouve encore la raison du silence devant les plus grands blasphèmes, dans cette crainte maladive de paraître trop absolu dans l'expression de la vérité. Trop brutal, peut-être, trop mystique, trop moyenâgeux, selon les cas, au regard de l'esprit du siècle. Alors, nous prenons ce soir les armes de la prière, les armes de la foi, les armes, les armes de la sainte colère, de la parole pour lutter contre le blasphème. Et puis, laissez-moi terminer par une citation encore du cardinal Pi. nation catholique, nation chrétienne et catholique, depuis le premier instant de sa formation. La France est venue à ce point que la neutralité religieuse est présentée désormais comme essentielle à son droit public. Il en coûte cher à la terre, il en coûte cher aux nations de ne pas fléchir le genou devant le nom et la royauté de Jésus-Christ. Ce sont alors d'autres génuflections qu'il faut faire. La langue qui refuse de s'ouvrir pour proclamer et confesser la puissance du roi Jésus, à quel silence humiliant n'est-elle pas condamnée ? Comme si nous pouvions inventer un autre fondement que celui qui a été évidemment posé et qui est le Christ Jésus. Comme s'il tenait à nous qu'il y ait sous le ciel un autre nom donné aux hommes et dans lequel ils puissent trouver le salut. Entends donc, aux frances, entends la déclaration de ton Dieu et de ton roi, celui qui rougira de moi et de ma doctrine. Celui-là, le Fils de l'Homme rougira de lui et ce soir, nous n'avons pas à rougir de ce que vous faites pour le Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada